Bonjour à vous mes chers amis bières, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour notre tout premier tirage pour cette année 2023 et j'espère d'ailleurs qu'elle sera bonne pour vous, que ce soit au niveau de vos amours, au niveau de vos opportunités professionnelles, financières, personnelles et on regardera bien évidemment lors de ce tirage aussi le côté pro et le côté sentimental. Sachez que je vais continuer aussi vos horoscopes journaliers durant cette année-ci donc j'espère qu'on passera de très bons moments ensemble. On regarde le côté pro et ensuite le sentimental pour vous les vierges. Allez, le professionnel pour les vierges s'il vous plaît, janvier, 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 janvier 2023 les vierges. Allez les vierges, oh les vierges, bon j'ai une carte qui s'est retournée déjà pour vous, c'est la carte de la récompense et des cadeaux. Donc ce qui veut dire que là clairement au niveau de votre travail, on pourrait vous récompenser. Ok, ok, ok. Donc vous récoltez les fruits des choses. Très bien. Allez les vierges. Janvier 2023. Allez c'est parti. Oh, ben regardez-moi ça. Donc côté pro. Amis vierges, il va quand même y avoir une petite phase compliquée. J'ai l'impression peut-être en ce début de mois, on se sent fatigué, raplapla, mais ensuite on va en mieux. Il y a quand même un travail sur soi pour aller mieux, ce qui veut dire qu'il faut quand même prendre sur soi. On peut être par exemple stressé par les choses, fatigué par rapport à l'hiver, et du coup au niveau physique, on sent que c'est compliqué. Donc voilà, il y a quand même ceci qui va intervenir. Ok, mais ensuite on va vers quelque chose de mieux. C'est ça qui est intéressant. Allez les vierges, s'il vous plaît, professionnels. Les vierges, 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 vierges. Allez, let's do this les vierges. Ah ouais. Ouf les vierges, ouf, là là, effectivement. Bon, c'est un mois qui va être un petit peu compliqué. Il y a des possibilités qu'à un moment donné, vous vous renfermez un petit peu sur vous. La carte de l'emprisonnement, c'est que vous avez du mal aussi à faire ce que vous devez faire durant ce mois-ci. Ok, donc n'hésitez pas peut-être tout simplement, je pense, à demander de l'aide. On va regarder ceci, mais bon, en tout cas, il peut y avoir ce problème-là. Il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements. Je ne suis pas sûre que ça vous fasse vraiment plaisir. En tout cas, il y aura des déplacements, ça c'est sûr et certain. Par contre, attention, parce que moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une personne que vous aimez bien au niveau du travail. Et avec qui il peut y avoir anguille sous roche ? Les vierges durant ce mois-ci. Il va falloir juste essayer de rétablir les choses. D'accord ? J'ai l'impression que c'est un mois, ça va être un peu compliqué de travailler avec les autres. Bon, on va voir ça. Bon. Vous vous enfermez un petit peu sur vous, c'est un petit peu compliqué, mais vous ressortez par la suite. Je vous le disais, pour moi c'est vraiment un mois où peut-être vous le débutez en vous disant non, je veux rester chez moi, je ne veux rien faire, je suis bien. Mais après, vous sentez qu'il faut y retourner et que surtout, voilà, il faut que vous quittez peut-être aussi un état où vous vous enfermiez trop et que vous vous ouvrez aux autres et que vous n'hésitez pas peut-être aussi à dire certaines choses pour renouveler. Moi, je vous le redis, je ne sais pas pourquoi, mais n'hésitez pas peut-être à déléguer si vous avez du mal à vous organiser. Il y a des déplacements possibles pour certains ou certaines. Ah ouais. Alors ça peut être des mutations qui vont se faire ou tout simplement, on va vous demander peut-être de faire, voilà, une certaine distance liée au travail. Ok. Quand je vous dis que ça vous fait plaisir, oui ou non, c'est peut-être pour ceux et celles qui, entre guillemets, ont déjà dû faire ce genre de choses et ça ne s'est pas très bien passé. D'accord ? Donc pour certains ou certaines vierges, vous n'avez pas trop apprécié de bouger et là, on pourra quand même vous demander de bouger. Alors, 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 ah, par contre, pour ceux et celles qui travaillent dans tout ce qui est commerce, ça serait quand même un bon mois. Moi, je vois une belle évolution. Bon, une belle évolution et ensuite une stagnation. En fait, j'ai comme cette impression que ça va la secoue et la secoue redescendre. chez vous, c'est beaucoup d'épic, 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 d'épic. Ok, bon. Après, c'est vrai que, bon, on se dit quand même qu'on arrive à un mois où c'est après les fêtes. Donc voilà. Peut-être que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, j'ai envie de vous dire, dans les débuts du mois, mais après, ça va bien aller. Ensuite, au niveau de l'amour. Est-ce que vous n'êtes pas en train de me préparer des choses pour cet été-là ? Ah bah oui. Ah bah oui. Amis vierges, alors soit vous avez un coup de cœur au niveau professionnel et ça va aller très, très, très rapide. Vraiment, un coup de cœur, c'est, voilà, quoi. C'est, waouh ! Vous avez un coup de foudre même. Et pour d'autres, moi, je vous le dis, vous êtes en train de me créer un projet qui vous tient à cœur, qui sera au point cet été pour moi. Mais vous pouvez commencer durant ce mois de janvier. Ça vous apporterait de nouveaux horizons, mais quelque chose de complètement nouveau et qui vous plaît, quoi. La personne avec qui vous ne vous entendiez pas, c'est une personne, entre guillemets, qui pourrait profiter peut-être un petit peu trop de vous, ou quelqu'un qui a parlé par derrière ou voilà, la coopération ne marchait pas tout simplement. Mais ça va quand même s'arranger dans le sens où vous allez laisser couler la chose, d'accord ? Si vous êtes aussi en cours, parce que c'est vrai que je pense aussi à vous, pour les étudiants, étudiantes, il y a peut-être quelqu'un avec qui, du coup, vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne va pas au niveau relationnel où vous vous sentez peut-être un petit peu trahi ou que vous perdez votre temps avec cette personne-ci et vous décidez de vaquer à vos occupations aussi. En tout cas, clairement, là, vous laissez les personnes de côté, celles que vous pensez toxiques pour vous. Ça va être dur au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça va être dur pour vous, les vierges ? Ah là 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 ! On est dans une énergie où on a envie de se libérer un petit peu du professionnel. Ah ouais ! Ah oui, oui ! Bon, ça va être une sorte de... Ça va aller, hein ! On vous encourage même peut-être à sortir un petit peu de votre cocon pour... Mais c'est à moi où vous pouvez beaucoup, beaucoup cogiter. D'accord, les vierges ? Vous cogitez énormément. Vous avez quand même une sorte de protection parce que vous êtes juste. Et c'est ça, je pense, qui va tout changer. Vous voyez, vous avez ensuite les enrichissements. Vous avez les enrichissements. Et la guérison. Waouh ! Eh bien, les vierges, laissez-moi vous dire que ça va être un mois un petit peu partout dans les phases, côté pro, hein ! Mais vraiment, hein ! Alors, pour ceux et celles qui cherchent du travail, ça va être un moment où il va y avoir une grande attente puis d'un seul coup, il y a un truc qui va vous tomber comme ça dessus. Moi, je vois ça comme ceci aussi. Pour ceux qui bossent, il va falloir aussi peut-être que vous preniez sur vous parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de stress. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous pouvez avoir de l'aide. Mais par contre, vous gérez quand même bien les choses par la suite. D'accord ? Pour moi, il y a beaucoup d'embrouilles peut-être avec certaines personnes au niveau pro. Après, on peut être sollicité. On sait dire, tiens, on aime telle personne, on n'est plus trop dedans. Et puis, tiens, il faut que je parte en voyage, il faut que je me déplace, que je fasse aussi, je n'ai pas envie, j'ai déjà fait auparavant, je n'ai pas envie. C'est un petit peu cette énergie-ci, puis d'un seul coup, vers la milieu ou la fin du mois, vous vous dites, ah, c'est cool en fait, tout se remet en place, je retrouve un petit peu d'énergie et ça va. Parce que je vous sens vraiment en perte d'énergie, vous. Allez, on regarde les cartes conseils pour vous les vierges. Allez, le professionnel vierge, 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 vierge. Votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Travaillez en équipe, les vierges. Je vous le redis, alors bien sûr qu'il y aura des histoires où vous allez vous dire telle personne ou telle personne, je ne l'aime pas, mais soyez, entre guillemets, trouvez les personnes qui peuvent vous accompagner. Voilà, tout simplement. Parce que pour moi, vous êtes une sorte d'impératrice ou un impérateur, comment on dit ça pour les hommes ? Bon, vous m'aurez compris, voilà, impératrice au masculin. Et vous pouvez faire de grandes choses au niveau pro. Là, clairement, vous pouvez faire de grandes choses. Mais, justement, trouvez les bonnes personnes pour être bien accompagnées et que ça se passe au mieux. Parce que tout ne peut pas être fait que par vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, même si vous êtes puissant. Alors, votre vigilance, c'est justifié, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc là, ça concerne vraiment les personnes avec qui vous n'entendez pas. Et moi, je pense qu'il va y avoir une grande remise en question avec les personnes avec qui vous travaillez durant ce mois de janvier. Il y a vraiment une grosse remise en question par rapport à ceci. Mais bon, malgré tout, vous êtes dans une énergie de changement heureux. il y a pas mal de choses qui s'annoncent. Peut-être plein de nouveaux petits contrats, d'où les déplacements aussi. Vous voyez, c'est des bonnes nouvelles. Mais c'est vrai que ça vous demandera d'avoir beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Bon, là, on a fait le pro. Bien évidemment, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant pour compléter la guidance. et on va regarder le sentimental, les Vierges. Allez, c'est parti, let's go. Côté cœur, les Vierges, les Vierges, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023, les Vierges. Allez, s'il vous plaît, les Vierges, 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 janvier, janvier 2023, les Vierges, pour mes amis Vierges, le côté cœur. Ah, c'est un mois quand même où on profite bien, mais attention, il peut y avoir une sorte de méchanceté alors que l'atmosphère est bonne. Je vous disais, vous êtes peut-être un petit peu fatigué ou peut-être qu'on ne se comprend pas au niveau sentimental, peut-être qu'on est trop exigeant aussi. Donc, c'est pour cela, alors qu'on est dans une bonne humeur, une bonne ambiance, on peut lancer des petits pics. Voilà, c'est une sorte de petite vengeance. Attention à ceci, les Vierges, attention à votre susceptibilité peut-être si vous en avez durant certains moments parce que il suffit qu'on soit fatigué, on peut être aussi un petit peu plus susceptible. Allez, on regarde ceci pour vous les Vierges. Vierge, 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 Janvier 2023, le sentimental. Ah ouais, j'ai même de l'inconstance. Il y a peut-être aussi cette idée où on a l'impression d'aimer quelqu'un et que cette personne ne nous aime pas à la même manière ou moins et ça porte de l'inconstance. On est aussi dans une énergie où ça pourrait nous dire qu'on aime quelqu'un mais que cette personne ne nous aime pas pareil et ça nous apporte une sorte d'inconstance. On va regarder ceci. Allez, les Vierges. pour le mois de janvier, 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 les Vierges. Un, deux, trois, quatre. Allez, c'est parti. On regarde ceci. Ah oui, voilà les Vierges. Ah, bon, ok. Ah, ben voilà, ben voilà, ça c'est bon les Vierges. Mais bon, vous commencez quand même ce mois-ci un petit peu dans une phase où j'ai l'impression que c'est compliqué. Prenez vraiment le temps de vous reposer les Vierges. Bon, il y a des moments où dans votre couple, vous allez vous dire que vous en avez marre, que vous êtes enfermé dans votre couple, vous avez l'impression peut-être qu'on vous trahit, que la personne ne vous respecte pas. Il va falloir qu'il y ait une sorte de communication. Vous pouvez aussi reprocher que cette personne ne vous donne rien, qu'elle ne veut pas la même chose que vous. Pour moi, il y a quand même des quiproquos parce que quand je vois ces cartes-ci ensuite, c'est qu'il y a des sortes de quiproquos. Donc, les Vierges, il faudra juste tout simplement instaurer du dialogue. bien. Il y a des choses qui peuvent commencer, mais il faut ouvrir la porte. Il ne faut pas la fermer, d'accord ? Mais c'est vrai que je vois effectivement qu'il y aura un petit peu du conflit. Ce n'est pas à moi tranquille pour vous au côté cœur. Moi, je vois que il faut vraiment instaurer une sorte de discussion et de ne pas jeter non plus la pierre à l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'on peut reprocher à l'autre certaines choses. Donc, l'autre doit aussi peut-être vous reprocher aussi certaines choses, alors que finalement, peut-être que communiquer, ça permettrait d'y voir un petit peu plus clair parce que là, sinon, vous courez la catastrophe. D'accord, les Vierges ? Donc, attention, dites les choses, dites les choses calmement aussi. Très important. Si vous avez... Moi, j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas durant ce mois-ci alors que c'est vrai que vous voulez beaucoup donner, vous ne vous comprenez pas mais dites les choses pour apporter ensuite le bonheur. Donc, moi, j'ai comme cette sensation où on se fight et après, on se fait des bisous. D'accord ? C'est un petit peu ça votre énergie. Et on reconstruit sur de nouvelles bases. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont en couple. D'accord ? Ok. Ah, mais pourquoi j'ai cette sensation chez vous que vous donnez et j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'on vous prend tout ce que vous donnez mais que vous vous faites avoir. Alors, ensuite, avec sagesse, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rendez compte ? Ah, de toute façon, vous allez faire les choses d'une façon assez sage mais vous n'allez pas hésiter à rentrer dedans. Si c'est le cas, vous allez dire les choses, de toute façon, les vierges. Et c'est ça qui vous apportera les honneurs. Des honneurs peut-être pour vous parce qu'enfin, vous remettez les choses au point où l'autre personne va vous admirer finalement parce que vous prenez les devants et vous dites les choses aussi. Qu'est-ce que je vous disais ? Des fois, il y a des bons moments mais c'est les mots qui interviennent et qui ne sont pas tip-top. Pendant des conversations, les vierges, pendant des conversations, on se fait des ennemis, et là, ce n'est peut-être pas que le sentimental. Attention ! Quand je vous fais les tirages, c'est bien aussi d'en prendre compte pour essayer d'éviter justement les problématiques. Donc, faites attention par rapport à ça. Pour ce qui est gestion de la famille, s'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées, pour moi, on a du mieux quand même durant ce mois-ci. Surtout si vous êtes une femme vierge, vous trouvez des solutions. D'accord ? Pour tout ce qui concerne les bases familiales. On réinstaure la paix au niveau du sentimental. Donc là, c'est ceux qui sont vraiment en couple. J'ai l'impression qu'on peut même consolider des choses dans sa vie sentimentale aussi. Donc, ça peut être vivre ensemble, faire des travaux ensemble, des projets ensemble. et j'ai comme cette sensation effectivement qu'on peut dépenser de l'argent pour construire quelque chose dans sa vie sentimentale pour ceux qui sont en couple. Alors, il peut y avoir des difficultés financières, soit, mais malgré tout, vous cherchez à avoir de nouveaux départs ou vous remettez certaines choses à plus tard. En tout cas, il est dépense au niveau sentimental. Peut-être, vous pouvez préparer un mariage ou voilà quoi. C'est souvent son budget pour certains ou certaines. On se dit on fera peut-être un petit peu plus tard tout simplement. J'ai vraiment de l'inconstance quand même avec les tierces personnes. Alors, les femmes vierges, ça peut concerner un homme. Hommes vierges, ça peut aussi concerner un homme que vous appréciez. Quelqu'un pourtant que vous admirez beaucoup, mais il y aura de l'inconstance avec cette personne-ci. Et vous allez voir que ça vous mène peut-être nulle part. Alors, ça vous mène nulle part. Il y a une évolution. Voilà, votre jeu. Ah, l'évolution elle n'est pas pour tout de suite. C'est pour ça. J'allais vous dire, là vous me faites vraiment un tirage incroyable, mais vous allez vous rendre compte qu'avec une personne c'est trop inconstant et que pour le moment ce n'est pas possible. Par la suite peut-être, alors parce que vous, peut-être vous avez besoin de faire certaines choses, de travailler sur certaines choses ou c'est l'autre personne qui doit travailler sur certaines choses. Bon, on regarde les cartes conseils. Comme ça, on aura un petit peu plus d'informations pour les vierges. Allez. Les vierges, 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 vierges. Ouh, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègre et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, c'est pour cela, je vous disais, ne restez pas dans cette énergie où vous critiquez peut-être beaucoup l'autre. Voilà, vous n'êtes pas dans une énergie simple, on va dire simple et amour et bienveillance. Mais si vous êtes dans ceci, pour moi, votre vie sentimentale se passera bien tout le long du mois. Mais vraiment, rester taquin et taquine, c'est important. J'ai l'impression que c'est aussi important pour l'autre personne. Relation karmique, vous vous connaissez déjà... C'est le mot relation karmique qui me parle ici pour vous. C'est qu'il peut y avoir peut-être une relation qui vous fait aussi comprendre quelque chose. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va vous faire comprendre quelque chose par le biais d'une relation. Alors ça peut être sentimentale ou autre, mais moi-ci. Et le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, les vierges, je vais vous dire, ça va être soyez légère ou léger ce mois-ci. C'est votre conseil du jour côté pro, côté sentimental. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. On voit que vous menez bien les choses, on voit que vous voulez peut-être certaines choses et que vous vous battez pour ça, mais moi je pense qu'il peut y avoir beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour, mais tout ceci, on va dire, dans une humeur de douceur et de légèreté. Bah écoutez, je pense qu'on a quand même pas mal d'infos pour vous. Je vais m'arrêter sur ceci. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Pour le sentimental, vous pouvez aussi regarder votre tirage du signe lunaire. Bien évidemment, si vous voulez vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, pour ceux et celles qui sont là ce soir pour l'horoscope du soir, journalier, je vous dis à ce soir. Pour les autres, je vous dis au mois prochain et surtout, prenez bien soin de vous mes chers amis vierges et soyez léger. et puis, je vous dis à ce soir, je vous dis à ce soir.